Chers frases et sœurs, chers bénis d'un Fumukongo, soyez bénis. Comme je dis, vous êtes bénis d'avance, je le dis pour juste confirmer que vous l'êtes. Toutes les fois que mon Père soit sanctifié, toutes les fois que son règne vienne. J'insiste que vous êtes bénis et donc soyez bénis d'avance. J'ai choisi cette heure pour faire ce direct dans le souci de ne pas te déranger parce que j'ai eu affaire en direct pendant la journée. Et maintenant, j'ai pris tard dans la nuit. Je sais que vous êtes endormi. Vous allez vous retrouver demain matin avec ce direct et vous serez surpris. Il fallait que je le fasse. Que le nom de Fumukongo soit glorifié. Le titre dit, tu aimes Dieu, mais tu ne l'obéis pas. C'est un titre qui dérange pour le béni d'un Fumukongo. On devrait normalement dire, tu aimes un Fumukongo, mais tu ne l'obéis pas. Ah non, les bénis d'un Fumukongo obéissent à un Fumukongo. Donc, ça ne nous concerne pas. Non, pas du tout. Ça ne nous concerne pas. Mais ça concerne ceux qui sont toujours exaltés. Ceux qui se disent toujours être de la lumière. Ceux qui se disent être éternels. Ces hommes, ces religieux, qui se proclament adeptes de ce faux imaginaire messie, soit disant Jésus-Christ. Donc, j'allais peut-être dire, tu aimes Jésus-Christ, mais tu ne l'obéis pas. Tu aimes Jésus-Christ, mais tu ne l'obéis pas. Ah ouais. C'est bizarre. C'est bizarre. Nous, nous moquons de ces hommes-là. En vérité, ces hommes pensent que Jésus-Christ, ce soi-disant messie imaginaire, était soi-disant mort à la croix. En emportant tous leurs péchés, et donc ils sont libres de péchés au temps qu'ils le voudront, ce faux messie, ce messie imaginaire, ce Jésus-Christ-là, avait déjà payé la rançon, la facture de leurs péchés. C'est de l'imagination pure et simple. C'est de l'imagination pure et simple. Il n'y a aucun péché qui ne leur sera pardonné dans le sens ou dans l'imagination que Jésus-Christ avait déjà péché, comme avait déjà payé la facture de leurs péchés. C'est utopique. C'est de la temporie pure et simple. Il n'y a pas de péché qui a été déjà été payé. Vous allez rependre de vos actes. Les actes que vous posez, vous allez rependre à ces actes-là. Cette vidéo, nous la faisons pour juste vous montrer que vous n'aimez pas Jésus-Christ, ce soi-disant messie, cet imaginaire, surtout, qu'il n'est pas authentiquement messie, que vous n'aimez pas Dieu, cet imaginaire, surtout, qu'il n'existe pas, cet esprit omniscient, omnipotent, omniprésent. Nous allons vous le démontrer. Chers frères et sœurs, chers bénis de Mfumu Kongo, comme je disais que ce direct, je le fais tard. Je sais que vous êtes endormis en majorité. La vidéo, elle est là. Et c'est pour la gloire du créateur vivant que ma langue se dénie. Et pour commencer, nous allons dans Marc VIII, du verset 34. C'est ça. Allons d'abord dans Luc. Luc XVI, prenons le verset 9. Luc XVI, verset 9. Qu'est-ce qu'on entend là-bas ? C'est que Yahshua nous parle en disant, et moi, en fait, je le lis au nom de Mfumu Kongo, et moi, je vous dis, faites-vous des amis avec les richesses injustes pour qu'ils vous reçoivent dans le tabernacle éternel quand elles viendront à vous manquer l'État. En fait, c'est quoi ? Je veux dire ceci, comme l'on dit en Congo, Je veux l'expliquer, je veux dire, si tu vas dans les cieux, si tu rentres dans les cieux, en rentrant dans les cieux, c'est simplement possible, cela sous-entend qu'il y a quelqu'un qui t'est parenté, qui est déjà là-bas. Yahshua nous dit, faisons-nous des amis sur terre, dans l'injustice totale, dans le monde trouble, dans ce monde, pour que ces amis-là nous reçoivent dans le monde éternel. Ces amis ne sont pas forcément celui qui est notre voisin. Non, ça sous-entend tout simplement, fais le bien, sois ferme dans la foi, suis le créateur vivant en vérité, pour que les portes des cieux te soient ouvertes. C'est tout ce que ça veut dire, en un mot. Parce que la personne qui est en face de toi, la personne que tu sous-estimes, sa prière peut ouvrir tes portes des cieux. On ne sait pas. Donc, il faut respecter les lois de Nifu Mokongo. Il faut suivre à la lettre ses recommandations. Cependant, si ce n'est le cas, alors, les portes te seront ouvertes, et tu rentreras dans la maison du père. Nous allons évoluer, nous allons dans Marc 8, comme je disais, du verset 34 à 36. Je vais le lire au nom d'Nifu Mokongo parce que ça demande un peu d'analyse. Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de son poteau, de sa charge, de son poids, de sa responsabilité, de son engagement, qui m'en tienne Mordicus et qu'il me suive. » Verset 35, il dit, « Car celui qui voudra sauver sa peau, celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie à cause de moi, à cause de la vérité, à cause d'Nifu Mokongo et de la bonne nouvelle, comme il dit lui-même, en fait, la bonne nouvelle, c'est la vérité, la sauvera. Donc, tu perds ta vie à cause de la foi, à cause d'Nifu Mokongo, la vie, tu vas la retrouver sans problème. On te la redonne, on te la restitue et éternellement. Et au verset 36, il dit, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde entier s'il perd son âme ? » Vita. Chers frères et sœurs, je vous en prie, « Toi, homme religieux, toi qui dis que tu aimes soi-disant Dieu, as-tu écouté ce qu'on a dit ? » As-tu écouté ? Toi qui dis que tu aimes Jésus-Christ, est-ce que tu es prêt à abandonner, à renoncer à toi-même pour porter ta charge, pour assumer ton engagement, ta foi, tes paroles quand tu dis que tu l'aimes ? Est-ce que tu es prêt ? Est-ce que tu as abandonné ce que tu es ? Ce que tu as été, ce que on t'a enseigné, est-ce que tu l'as abandonné, tu l'as suivi ? Si tu le suis à la lettre, tu ne vas plus l'appeler, tu ne l'appeleras plus jamais par le nom de Jésus-Christ. Parce que tu sauras que ce Jésus-Christ-là n'est qu'imaginaire. est-ce que tu as pris cet engagement-là ? On te dit est-ce que cela ne sert pas inutilement de gagner le monde et de perdre sa main ? Tu veux sauver ta vie, tu vas la perdre. et tu vas la perdre éternellement. Pourquoi tu veux sauver ta vie ? Parce que tu es tiède. Tu es tiède. Que pourrais-je dire ? Toi qui dis que tu aimes Jésus-Christ, est-ce que tu as enlevé la purique sur ta tête ? Si tu aimes Jésus-Christ, enlève la purique, alors suis Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, arrête de décaper la peau. Si tu aimes Jésus-Christ, le tatouage que tu as, le nom de ton corps ça ne te dit rien. Si tu aimes Jésus-Christ, pourquoi te craines-tu avec beaucoup d'ornements, beaucoup de ces bijoux-là autour de toi, en fait autour de ton cou, dans tes bras, beaucoup de boucles d'oreilles, je ne sais pas quoi et autre. Que nous dit un Timothée 2 du verset 9 à 10 ? N'est-ce pas que on devrait revoir la façon de se crescer les cheveux ? Ne pas être dans l'extravagance, la façon de s'habiller, ne pas s'habiller si chère et autre. N'est-ce pas cela ? Pourquoi vous mettez vos mèches, vos tissages, vos pluriques et autres ? Est-ce que c'est la bonne image de celui qui suit Jésus-Christ ? Est-ce que Jésus-Christ vous a permis quelque part d'être cette image-là ? Je ne sais pas à moins ce que vous vous démontrez le contraire de ce que je suis en train de dire. Mais si tu aimes Jésus-Christ, alors abandonne tes mèches. Suis Jésus-Christ. Si tu aimes Jésus-Christ, abandonne ton centre d'intérêt. Suis Jésus-Christ pour que l'on sente en vérité que toi tu aimes Jésus-Christ. Contrairement, non, ça ne marche pas. Dans Jean 12 au verset 25, il dit celui qui aime sa vie la perdra et celui qui est sa vie dans ce monde de Babylone, dans ce monde de la quatrième bête, va la conserver, va la retrouver dans l'éternité, pour l'éternité. Mais cependant, toi qui dis que tu aimes Jésus-Christ, tu aimes plus les fêtes des anniversaires de Jésus-Christ, tu aimes plus l'homme politique de la terre, bien sûr, ce député, ce ministre, je ne sais qui est qui, plus que Jésus-Christ. Mais tu dis que tu aimes Jésus-Christ, tu veux sauver ta vie, tu veux te couronner du monde, tu aimes Jésus-Christ, mais tu n'es pas à la suite de ce qui t'a demandé. Tu te laisses aller dans des veillées funéraires, en costume, en robe de soirée, en buvant de l'alcool, en dansant, en criant, oubliant que non loin de toi, c'est à manger un cadavre, un corps sans vie. la vie funéraire est devenue une occasion de célébration, justement, de célébrer la joie. Mais tu aimes Jésus-Christ, en quoi tu l'aimes ? Ça ne marche pas. Tu es un menteur, tu n'aimes pas Jésus-Christ. et nous, nous te disons c'est normal que tu ne l'aimes pas. C'est normal qu'il ne se manifeste pas en toi, que tu ne te manifestes pas en lui, parce qu'il n'existe pas. Justement, il n'est qu'une falsification, une invention. Mais nous, nous parlons de Yahshua. Yahshua nous a dit si tu aimes ta vie plus que tout, tu vas la perdre. Tu ne peux pas aimer ta vie plus que tout. Tu abandonnes cela, tu t'attaches à Yahshua. Tu abandonnes cela, tu serres Yahshua. C'est pourquoi en disant que mes brebis connaissent ma voix. Parce que celui qui ne rentre par hôte issue, qui ne sent hôte que la porte n'est qu'un usurpateur, un voleur, un brigand, un casseur, un pilleur, un violeur. Mais le berger rentre toujours par la porte parce qu'il a la clé. Et quand il rentre à la porte, par la porte, il a le mandat du Père. Il appelle ses brebis. Les brebis entendent la voix, se retrouvent et le suivent. Et à ce moment-là, quand il crie, comme dans dans mon cas, dans le cas des bénédictions de Fumokongo, quand je crie, je dis enlevez vos puriques, enlevez vos cheveux de mauvais goût, ces mèches, tissages et autres. Arrêtez de décaper la peau. Arrêtez d'être à la course de la quatrième bête, de vous intégrer dans Babylone parce que vous êtes sur cette terre mais vous n'appartenez pas à cette terre-là. Vous n'êtes pas du monde. Pourtant, vous êtes dans le monde. Ils ont entendu ils ont obéi. Les bénédictions de Fumokongo ont obéi. Nos soeurs ont levé des puriques. D'autres, dès le premier jour qu'ils l'ont apprise, d'autres, quelques temps après, après avoir résisté un tout petit peu, ils ont été convaincus parce que le Père nous a demandé d'arrêter mais vous qui suivez Jésus-Christ, si vraiment tu suisses Jésus-Christ, si tu l'aimes soi-disant, mais abandonne-nous, abandonne tout ça. Va au combat, abandonne tout ça. C'est le yaourt à la bouche, c'est le lait à la bouche, c'est du chocolat, l'aveuglement total vous embrouillez les gens. Jésus-Christ n'existe pas. Comme son Père, Dieu n'existe pas, malheureusement. Mais nous, nous parlons de Yahshua. Yahshua nous dit ceci, nul ne peut être à sa suite s'il ne renue son père, sa mère, sa femme, son mari, ses enfants ou tout ce qu'il a de plus cher en s'attachant à ce système de choses, en la grippant sur cette terre-là. Nul ne peut suivre Yahshua, nul ne peut suivre la vérité, nul ne peut être à la suite d'un fumo-kongo en s'attachant à toutes ces choses-là. seulement à une condition, si ces choses-là se sont laissées, si ces hommes-là, sa famille est également partie d'un fumo-kongo. Mais contrairement, mieux vaut les abandonner et suivre le créateur vivant et suivre Yahshua. Luc 18 verset 29 à 30 il dit il n'y a personne qui ne peut quitter oui, qui ne peut abandonner sa maison, qui ne peut abandonner tout ce qu'il a plus chère en se mettant à la suite de la vérité, à la suite d'un fumo-kongo et ne puisse recevoir sans gain la récompense personne. Mais un fumo-kongo a des lois. Le créateur il y a à des lois. Il faut obéir à ces lois. L'exemple c'est ce qu'on a dit. Vous êtes en train de courir derrière les fêtes. Vous êtes incapables d'être affamés. C'est à cause du manger que vous n'êtes pas en train d'être libérés. C'est à cause du manger que la terre africaine est en train de s'en aller. Parce que vous ne faites que manger, manger, manger sans réfléchir. Vous n'avez pas de résistance. Vous ne pouvez pas dire que nous sommes en deuil. Nous sommes en captivité. On ne dansera pas, on ne mangera pas. On va manger, on va danser le jour, on sera libre. Bâtons-nous. Je ne veux pas dire battons-nous dans le sens de nous entretuer, mais dans le sens de soulever la lutte de telle sorte que l'homme des nations recule. oui, et l'homme des nations ne pourra reculer que par la main du créateur vivant, parce que c'est lui qui est le protecteur, parce que c'est lui qui est tout. On ne prend pas conscience de ça. Quand on vous fait comprendre qu'il y a une malédiction qui pèse sur nous par rapport au Deutéronome 28, vous n'arrivez pas à comprendre, vous opposez le verbe, parce qu'il y a soi-disant Dieu omniscient, 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 qui n'existe pas malheureusement, lui et son fils, Jésus-Christ, qui vous embrouille et cela en va selon le prix. Du sang africain, cela vaut notre terre. Pitoyable, pitié, franchement, c'est pitoyable. Cependant, quand nous allons dans Jean 15, verset 20, Yeshua nous dit que le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, c'est qu'ils vont vous persécuter également. Parce qu'ils n'ont pas gardé ma parole. Et comment se fait-il qu'ils vont garder la vôtre ? Mais comment se fait-il que le monde garde votre parole, vous qui suivez Jésus-Christ ? Comment se fait-il que le monde garde votre parole, vous qui êtes à la suite de Jésus-Christ ? Moi, c'est ce que je n'arrive pas à comprendre. Vous êtes en harmonie, vous êtes dans la paix, vous vivez bien, vous rigolez, vous collaborez avec le monde. Vous avez des puriques, vous décapez la peau, vous êtes toujours en costume, en clavate, vous mentez comme vous voulez, bien sûr, mentir, comme vous voulez. Vous êtes toujours en compagnie des hommes politiques, en compagnie de ceux qui détruisent la matrice africaine, pourquoi ? Alors que le serviteur n'est pas plus grand que le maître, mais nous, Yeshua, on ne l'a pas aimé, Yeshua, on l'a renié, Yeshua, on l'a tué, on l'a maltraité, nous de même, on nous maltraite, on nous accepte, on ne l'accepte pas. Justement, on ne l'accepte pas. On ne ferme les portes, on nous renie parce que nous ne sommes pas plus grands que le maître. On a renié le maître, on n'a pas gardé la parole du maître, on ne garde pas notre parole aussi, on la rejette. On rejette notre parole. On a persécuté notre maître, on nous persécute aussi. « C'est évident ». C'est évident. Mais la suite de la parole de notre maître, c'est ce que 1 Timothée 2, 9 jusqu'à 10 nous dit, « Et c'est ce que nos soeurs obéissent, nos frères veillent sur leur peau, personne ne s'emmerde à décaper la peau, personne ne s'emmerde à copier le monde parce que nous écoutant, nous obéissons. Yahshua dit, « Quand je reviendrai, est-ce que je retrouverai la foi sur terre ? » Luc 18, verset 8 « Est-ce que je retrouverai la foi sur terre ? » Neda, vous qui criez que vous aimez Jésus-Christ, est-ce que réellement vous l'aimez ? Si vous l'aimez, levez-vous et libérez la terre africaine. Si vous l'aimez, levez-vous et libérez la terre africaine parce que vous êtes en majorité, vous êtes nombreux. Vos prières, c'est une question de seconde. Votre action sera une réussite. Nous, Yahshua n'a pas pu libérer cette terre-là, n'a pas pu libérer ce peuple-là parce qu'il était minoritaire. Un petit nombre des gens le suivait. Il s'est débattu malheureusement. On la tue. Le père dit, « Je rendrai justice. » Nous, de même, nous sommes un petit nombre, nous ne sommes pas acceptés. Nous ne sommes pas à mesure de défendre, de libérer cette terre-là. mais vous qui êtes majoritaire, ne veux-vous libérer cette terre-là. Nous vous appelons, joignez-vous à notre cause. Joignez-vous à la récontence que nous annonçons. Venez, la maison, elle est ouverte. Vous ne voulez pas. C'est le grand nombre qui va travailler par la minorité. Non, pas du tout. La minorité va gagner l'éternité. Mais si vous voulez que vous soyez libre, c'est la majorité qui va se lever pour être libre. Yashua dit, « Est-ce que je trouverai la foi au jour de mon retour ? » Mais pas avec le purique, pas avec le tissage, pas avec le comportement de transformer le deuil en manifestation, en banquet, en anniversaire, pas en transformant les vœux funéraires, en une fête, au lieu de pleurer, en danse, en lance des cris de jour, vous êtes insensibles. Vous vous souvenez quand Fumukon vous disait à Yérémie de ne pas participer aux vœux funéraires de ce peuple-là ? Vous vous souvenez ? Vous abusez franchement. Vous allez loin. Vous avez bu la coupe ou la franc-maçonnerie. vous êtes incapable de relever la tête pour dénoncer ce système diabolique. Vous qui portez les puriques, les tissages, vous qui vous padigeonnez la peau, vous qui vous décapez la peau, vous qui dites que vous aimez Jésus-Christ. Regardez, je vous fais comprendre qui vous êtes. Regardez-moi. vous êtes des hypocrites, des méchants. Le Créateur vivant vous a donné la vie. Le Créateur vivant veille sur vous, jour et nuit. Mais vous ne vous rendez pas compte que c'est qui fait que vous vivez. Vous vous souvenez dans Luc 17, verset 11 à 19, quand Yeshua va pouvoir ordonner à ces dix aveugles d'aller consulter les docteurs de loi ou je ne sais comment les appeler ces hommes de la loi. Finalement, les dix ont été guéris. Neuf étaient partis dans la nature comme ça. Un seul, je dis, un seul était revenu voir Yeshua pour glorifier le Créateur vivant pour dire merci papa pour m'avoir ouvert les yeux. c'est ce que vous êtes, n'est-ce pas ? Ça sous-entend tout simplement, la majorité méritera par les cieux. Je vous ai toujours dit, au temps du déluge, il y en avait des millions des vies sur terre peut-être de milliards, seulement sept, sept ont survécu. Au temps de Sodome et Gomorrah, c'était des milliers ou des millions de vies là-bas, mais seulement trois ont survécu. dans le désert à nos ancêtres, en dépit de ceux qui sont nés, les enfants qui étaient nés dans le désert, mais je parle de ceux qui sont partis d'Egypte, seulement deux qui sont arrivés à la terre promise. Faites attention. Et là, Yahshua guérit dix aveugles, seulement un est revenu lui dire merci que Mfumukong continue de travailler en toi. C'est l'image des bénis de Mfumukong. Nous sommes minoritaires, nous sommes sur le petit chemin difficile à trouver. Vous êtes majoritaire, vous êtes sur le grand chemin, vous êtes nombreux, mais vous ne faites rien, rien du tout, en dépit du verbe que vous avez. Nous connaissons que parler, vous auto-défendre. Oui, c'est bien, vous pouvez le faire chaque fois. Mais enlevez la parure extérieure. Levez-vous. libérez-vous libérez-vous parce que vous êtes des esclaves. Vous êtes totalement emportés dans la disparition totale. comme au temps du délige, vous le savez. Les gens dansaient, buvaient. Vous de même, vous irez dans des vies de mortuaires en train de danser, en train de crier. Vous êtes en costume là, vous êtes en robe de soirée là. Vous irez dans des fêtes pour badigeonner, pour totalement décaper. Vous irez dans des champs de bataille en train de tuer ceux que vous appelez vos ennemis. Ces faibles, sans armes que vous êtes en train de massacrer ça et là. Ces femmes, ces pauvres, ces femmes et autres que vous êtes en train de violer, vous allez continuer à le faire. Soudain arrivera la fin comme à Sodome et Gomorre quand l'autre est sorti, il y a eu le feu. Oui. On nous le dit dans Luc 17. Ça peut se lire du verset 22 à 37, 36, 59. Je ne sais pas. À partir du Luc, à partir du verset 22, du Luc 17, bien sûr. Craignez le Créateur vivant. Si vous m'aimez, levez-vous. Mais vous savez qu'il n'existe pas, donc vous ne m'aimez pas. Si vous avez entendu sa voix, levez-vous. Vous savez qu'il n'existe pas. Vous ne pouvez pas vous lever et le suivre. Comment ? Par quel chemin ? Il est où ? Ce Jésus-Christ-là. Ce Dieu-là. L'Occident vous a eu les nations vous ont mis dans la poche et il vous contrôle. Si vous voulez sortir la tête, il pince. vous êtes perdus. Si vous le connaissez, si vous avez entendu sa voix, suivez-le. vos associations, comme je dirais, ces religions-là, ces églises-là, sont toujours financées par le gouvernement. Pourquoi on vous finance ? Pourquoi on vous finance ? Est-ce cela la volonté du Créateur vivant ? Non. Ça, c'est la volonté de Dieu par le Fumza Bungo. La volonté du Fumza Bungo est de prier dans le secret. Ça est de ne pas s'annoncer tel en comprément de prière ou autrement, pas du tout. Se rassembler les dimanches en train de crier, en train de tomber en France, en fait, de rentrer en France. Non, ce n'est pas ça. Ça, ce n'est pas le Créateur vivant. Ça, c'est l'égarement total. Ça, c'est le diable. Ça, c'est le Dieu-Esprit-là. Ça, c'est Jésus-Christ. Oui. Faites des... Comment je peux dire ? Faire tout ce spectacle-là, parler en langue et autre. Non. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est votre imagination qui joue. L'égo. L'égoïsme que vous avez. L'orgueil. L'orgueil. L'esprit primaire en vous. L'animosité. En fait, les animosités sont en vous. C'est ce manifeste du diable prend des ailes et vous êtes confondus. OK. Pour terminer, nous allons dans Luc 19. Là, je vais le lire parce que je ne connais pas qu'est-ce que ça me dit là. Luc 19. Ça me dit quoi, Luc 19? Luc 19, verset 12 à 27. Waouh, c'est bon. C'est bon. Il fait tard. Mes yeux pèsent déjà. J'ai fondé sommeil. Il faut me combler fortifiquement. Oh, père. Je veux le lire au nom de le Congo. Il dit donc un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour une affaire pardon, pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Donc, Yahshua, en fait, j'essaie d'expliquer quoi. Yahshua s'en va dans le monde lointain pour se faire investir roi et revenir sur la terre. Par exemple, bon, essayons de le dire tel. On va voir si c'est Yahshua ou s'il y a. Il appela dix de ses serviteurs, dix, leur donnant deux mines. leur donnant dix mines. Pardon. Il leur dit « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Mais ses citoyens le haïssaient et ils envoyèrent une ambassade après lui pour dire « Nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. » Nghaita. Je vais d'abord m'arrêter là. Là, c'est le verset 14. Je veux dire ceci. Je vous en prie. Cet homme qui s'en va loin, c'est Yahshua. Il va s'investir au roi parce que c'est dans les cieux où on le baptise roi. On va le ramener sur terre pour dominer sur la terre en tant que roi. Ça, nous le connaissons. On ne va plus discuter là-dessus. Et il a laissé dix mille à ses serviteurs. Mais tout en notant que les citoyens de cette terre-là laïssent. Ils n'aiment pas. Ils n'aiment pas Yahshua. Il n'est pas reconnu. Ils n'ont pas accepté. Et quoi ? Ils ont installé un ambassade ou un ambassadeur disons nous ne voulons pas de cet homme-là de son règne qu'un autre soit remplacé. Un autre soit placé comme lui. Ils ont créé Jésus-Christ. L'imaginaire. Ils ont mis là au lieu de Yahshua. N'importe quoi. Et qu'est-ce qui le soutient ? Le Vatican. C'est l'ambassade. Les autres sont juste des circuits sales, ça et là. C'est pas grave. Et il a laissé ses 10 mines à des gens. Les gens qui en ont reçu ce sont les Kongos. Et ceux qui en ont en particulier dans l'ensemble finalement l'humanité s'en est accaparé. On arrive. Lorsqu'il fut de retour donc quand il viendra après avoir été investi de l'autorité royale il fut appelé auprès de lui le serviteur en fait ce serviteur auquel il avait donné l'argent afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vin il dit Seigneur ta mine a rapporté 10 mines. Oh Ngueta. Il lui dit c'est bien bon serviteur parce que tu as été fidèle en peu de choses reçoit le gouvernement de 10 villes. Ce sont les bénis de Yah. ils vont se retrouver là. Le second arrive ça également ce ne sont que des bénis de Yah qu'on ne veut ou pas. Il dit Seigneur ta mine a produit 5 mines. Il lui dit toi aussi sois établi sur 5 villes Ngueta. Un autre vin il dit Seigneur voici ta mine que j'ai gardé dans un linge. Donc il a gardé jalousement. Car j'avais peur de toi parce que tu es un homme sévère. Ça c'est vrai Yahshua est sévère. tu prends ce que tu n'as pas déposé et tu moissonnes ce que tu n'as pas s'aimé. Les méchants c'est les religieux. Les religieux croisent un langage pareil parce que pour eux le monde les appartient le monde appartient à Dieu donc quand Yahshua leur demande une recommandation quand Yahshua demande que ces lois soient observées et ils disent ça ne t'appartient pas ça appartient à Dieu donc eux ils suivent les lois de Dieu ils suivent les lois de Jésus Christ donc c'est ce qu'ils disent ici à Yahshua tu prends ce que tu n'as pas s'aimé ce qui ne t'appartient pas finalement Yahshua va s'énerver Yahshua va s'énerver il lui dit je te jure sur tes paroles pardon je te juge sur tes paroles méchant serviteur tu savais que je suis un homme sévère prenant ce que je n'ai pas déposé et nocement ce que je n'ai pas s'aimer pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque afin qu'à mon retour je re ok je le retirasse avec intérêt puis il dit à ceux qui étaient là ôtez-lui la mine et donnez-la à celui qui en a dix il lui dit Seigneur Seigneur il a dix je vous le dis on donnera à celui qui a on donnera davantage à celui qui a mais à celui qui n'a pas on notera même le peu qu'il a qu'est-ce qui se passe ici ici cet homme là Yahshua dit mais si tu savais que j'étais méchant mais tu pouvais prendre cette mine et mettre ça dans la banque tu mets ça à la banque et moi j'allais revenir en prendre de la banque avec intérêt tu l'as pas fait finalement en fait la mine c'est en quelque sorte pièce d'argent je sais pas peut-être mais là maintenant tu me donnes ça sans intérêt comme ça ça n'a pas donné de fouilles c'est stérile alors on l'a ôté la mine et on l'a emprisonné mais bien sûr pour la destruction c'est comme ce que Yahshua vous dira vous qui croyez que Jésus Christ est le Messie est votre maître vous qui croyez que Dieu esprit omniscient omnipotent cet imaginaire créateur là est votre protecteur est votre père est votre créateur parce que Yahshua vous dira comme Yah vous dira il fallait donner le contenu de mon message dans les mains des nations le simplement possible sans pour autant que vous en faites là je suis en train de parler au Congo à ce moment là au peuple Congo sans pour autant que vous en faites votre propriété vous donner aux nations que les nations en gèrent peut-être que j'allais prendre un bénéfice dessus mais vous avec votre grand nombre des pasteurs votre grand nombre des prêtres et autres tous ces religieux là vous avez le message du créateur vivant entre vous vous le lisez vous n'arrivez pas à comprendre qui vous êtes que c'est vous le peuple Congo que c'est vous le fils du Congo que c'est vous à vous qu'appartienne la vie vous laissez embrouiller par les nations vous suivez les nations selon leur vitesse d'évolution et autres vous embrouiller comme ça embrouiller par les nations le créateur vous vous demandera pourquoi vous n'avez pas donné le message vous n'avez pas dévoilé la vérité pourtant on vous a rien caché on vous connaissait ça surtout vous qui avez été au séminaire dans des séminaires là vous connaissez la vérité vous qui avez lu la théologie vous en connaissez la vérité vous ne voudrez pas faire semblant il va vous demander et après il dit au reste amener ici mes ennemis qui n'ont pas voulu que je règne sur eux et tu es-les en ma présence ça ça manque les hommes des nations dans l'ensemble qui dans la rébellion totale s'opposent au créateur vivant sont pour autant chercher à se rabaisser devant sa face les méchants bien sûr compris leur pape et tout le monde selon des prix chers frères et sœurs chers bénis l'infumokongo ça a été lent n'est-ce pas je ne sais pas il est quelle heure là je suis fatigué j'ai sommeil que l'infumokongo soit glorifié c'est pas de l'amusement ce que nous faisons chers frères et sœurs c'est pas de l'amusement l'infumokongo m'a donné cette couronne avant l'âge il sait pourquoi je vous en prie levez-vous est-ce qu'il fallait que je le dise que sa volonté se fasse levez-vous soyez à sa suite repentez-vous ce n'est que vous qui pouvez stopper ce système de choses si vous êtes ses enfants je vis maintenant si vous n'êtes pas ses enfants alors n'écoutez pas l'appel du berger restez bien guita merci merci – Sous-titrage FR 2021